Tsehaï, qui signifie soleil en Amérique, principale langue en Éthiopie, c'est le nom donné à cette marionnette en forme de girafe. Sa marionnettiste a eu l'idée d'animer ce spectacle télévisé alors qu'elle enseignait dans une école primaire. Son objectif principal, s'attaquer au problème de l'analphabétisme. Dans certaines régions, jusqu'à 50% des enfants qui vont à l'école sont encore incapables de lire une seule phrase. Donc les enfants commencent à douter d'eux-mêmes. C'est à cause de l'échec des éducateurs comme moi, mais aussi des parents et de tout le système éducatif actuel. Ce n'est pas acceptable. Alors j'ai voulu trouver un moyen pour changer cela. Concrètement, Tsehaï Onsen, il raconte des histoires. Elle aborde également des sujets sensibles tels que la violence domestique, des thèmes que les enfants et leurs parents ont désormais l'habitude de suivre avec attention, comme c'est le cas de cette famille confinée dans sa maison à Addis Abeba. J'aime regarder cette émission car Tsehaï enseigne beaucoup de choses. Par exemple, elle enseigne comment prévenir le coronavirus. Elle nous dit comment nous laver les mains avec du savon. De tels programmes présentent de nombreux avantages. Ils apprennent beaucoup de choses aux enfants qui sont toujours à la maison. Ils nous donnent aussi l'occasion d'aborder ces sujets et de faire participer les enfants. Les concepteurs de l'émission ont reçu de nombreux prix internationaux en reconnaissance de leur travail. Aujourd'hui, ils affichent de grandes ambitions pour étendre leur spectacle à tout le continent. Une équipe des spécialistes des langues et de l'éducation s'attèle à la réalisation de nouveaux formats.